Il y a un sens d'urgence dans la conscience. Les inventions vont très vite, les unes après les autres, sans même un répit entre les deux. Toutes sortes de choses interviennent, accaparent l'esprit. Et de plus en plus l'esprit est accaparé par ce monde qui te donne toutes ces choses pour pouvoir te distraire. Donc la conscience, elle est en crise. Il n'y a plus de lap, de repos. Il y a juste constamment des choses qui arrivent, qui accaparent, qui subjuguent. Tu ne trouves pas qu'on est un cheval emballé un peu ? En fait, tout va de plus en plus vite. Plus tu entres dans ce monde et que tu côtoies ce monde, ça te prend, ça te subjugue, ça te rattrape, ça t'emmène là où tu n'as plus le temps, où tu es subjugué, tu es occupé avec toutes ces choses, les choses que tu crois nécessaires. Parce que c'est ce que la croyance de la propagande nous a donné. Il y a quelque chose à avoir. Donc on est subjugué par ce quelque chose qui va venir. Tous ces innovations qui arrivent, ces nouvelles inventions, ces départs pour les planètes, Mars. Tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir plus sur les nouvelles choses qui sortent. Ça nous accapare l'esprit. On s'arrête aux vitrines pour les voir. On a les désirs qu'il faut pour pouvoir les acquérir. Et en fait, plus ça va, plus ton esprit est emballé avec tout ça. Tu ne sais plus c'est quoi la quiétude t'arrêter sur le bord du chemin. Tu es tout le temps en quête de quelque chose de neuf qui va pouvoir te donner du nouveau. Parce que ta vie, elle est morose. Elle se répète. Donc, toutes ces choses nouvelles te concernent. Tu voudrais quelque chose qui te sorte de cette monotonie. Donc, tu es là avec les attentes de ce que sera demain. Et c'est ce qu'on fait la plupart. L'esprit est subjugué. L'esprit est formaté pour attendre que quelque chose pourra lui sortir de ses rails. Les rails dans lesquels on s'est mis, c'est les rails où il y a toujours un but, le but à atteindre pour pouvoir justement se libérer de toute cette confusion, de tout ce qu'il y a. En fait, tu es dans un cercle vicieux. Tu te sens mal, donc tu voudrais te sentir bien. Et pour te sentir bien, alors tu crées beaucoup de choses qui te font te sentir mal. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc, est-ce qu'il faut chercher à se sentir bien ? Là est la question. Parce que c'est le premier réflexe qu'on a. La plupart d'entre nous, on a ce réflexe. De vouloir se sentir bien. De créer la situation pour que je puisse être dans ma zone de confort. Dans le bien-être, le bien-être de ma personne, qui ne veut pas souffrir de cette solitude, de cette envergure dans laquelle je me suis mis. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu t'es isolé dans un petit monde pour te donner ce répit, cette tranquillité, cette zone de confort. Mais, étant là-dedans, tu ne trouves rien. Tu tournes en rond, c'est ça. C'est le cercle vicieux sans fin de la vie d'un homme, d'une femme. Parce que les choses vont de plus en plus vite et de plus en plus tu es accaparé. Et de plus en plus tu sombres, tu sombres dans la détresse de vouloir t'en sortir. Et c'est crescendo. Plus tu veux t'en sortir, plus tu es angoissé. Parce qu'il y a quelque chose qui souffre. Et donc la première réaction, c'est de vouloir arrêter ce carnage. Mais, quand tu regardes le monde, cette activité de vouloir arrêter, a fait que nous avons tous essayé de contrôler ce qui arrive, ce qui se présente à nous. La relation qu'il y a, on a voulu arranger, on a voulu poser des conditions, pour pouvoir avoir du répit. Pour ne pas être face à quelque chose qui est inacceptable. Cette réalité qu'il y a, derrière tout le remue-ménage qu'il y a, est toujours, toujours fuit. Parce que cette réalité est inacceptable. Ce que tu es, n'a pas de place, si tu veux, dans notre société. Dans nos comportements sociaux. Chacun doit faire en sorte qu'il puisse réussir. Se faire valoir. Et comme ça, il est reconnu des autres comme étant quelqu'un. Quelqu'un qui a réussi. Donc toute cette activité fait que tu restes bloqué dans un processus. où ce bien-être que tu veux, va te donner du mal-être. Et c'est un cercle vicieux. Ça ne s'arrête jamais. Alors comment faire pour sortir de cette tourmente, de ce cercle vicieux qui ne cesse jamais de s'amplifier ? Parce que tu trouves toujours plus de choses dans ce cercle vicieux. Et dans ce cercle vicieux, il y a une sorte de synergie qui se joue. Où tout s'emballe. Le monde s'emballe. La conscience elle-même, elle est en crise. Et nous sommes tous influencés par ce mouvement qui coule vers le but ultime, qui est celui de trouver un échappatoire. Et cet échappatoire n'existe pas. L'échappatoire, c'est l'impression que tu puisses réussir à devenir ce que tu n'es pas. Alors que ce que tu es là, c'est la seule chose qu'il y a de vrai. Tu es la vie. De chaque instant qui se joue. Tu es là. Ça, c'est toi. Et c'est ça que tu fuis. Tu voudrais attraper ce que tu aimerais vivre. Donc, toute notre vie, c'est la course infernale pour progresser, pour devenir. Pour pouvoir trouver une porte échappatoire. Pour pouvoir respirer. Parce que tout le temps, tu es en train de fuir ce qui dérange vraiment. Et tu ne veux pas le voir. Tu le caches. Parce que ce que tu fuis, remet en question, en fait, ce que tu es. Parce que tout ce que tu as fait quand tu étais dans ce mouvement, tu as acquis des conclusions, des références. Tu t'es assis sur ce que tu as pu comprendre, gagner. Et quand tu es là, tu crois être cela, une réalité. Tu te donnes d'être cette réalité que tu as fabriquée, en fait. Alors que la vie qu'il y a, ce n'est pas quelque chose qui est fabriquée par qui que ce soit. Elle est là. Et c'est la seule qui existe. Si tu ne la touche pas du doigt, alors tout ce que tu feras, c'est être l'illusion même qui court partout. Qui croit que quelque chose sera. C'est l'illusion, tout ça. Ces courses infernales que nous faisons. Ces fuites. Parce que on ne veut pas se voir tel que l'on est. Vous voudrez quelque chose d'autre. Cette envie de qu'il y ait quelque chose qui nous sauve, en fait. Mais rien ne peut te sauver de ça. Parce que tant que tu ne veux pas le voir, tu ne sauras pas que c'est quelque chose qui n'a pas besoin que tu lui donnes ton attention. Puisque c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est une illusion. Tu te donnes une illusion. Tu poursuis une illusion. Et tu donnes à cette illusion de l'importance. Et même tu t'identifies à cette illusion. Alors que c'est de l'illusion. Ça fait que tu es enclenché dans un rail où tu ne connais que ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un mensonge. Tu es un mensonge de toi-même. Tu n'es pas vrai. Tu es quelque chose, un phénomène fuyant sa réalité. Et tout ce phénomène est constitué du personnage. Avec tout son caractère, bien sûr. Son histoire, sa famille, son argent, tout ça. Cet homme-là. Ce personnage qui s'est forgé au fil des temps. C'est ce que tu es. Mais ça, c'est ce qui a été construit. Pour pouvoir exister comme étant une vie que tu tiens ferme. Et il n'y a rien de vrai. Et comme tu as cru, alors tu es embrigadé là-dedans. Tu es enrôlé avec une illusion de ce comment les choses devraient exister. mais elles n'existent pas. Tu vois, c'est ça notre grand désarroi. C'est que nous avons passé toute une existence à faire ça. Et là, aujourd'hui, on te dit que tout ça, c'est faux. On te dit, va voir. Fais connaissance de ce que tu es là. Tu verras que ce n'est pas vrai. chose que tu n'avais jamais essayé de faire. Parce que tu croyais que c'était ça la seule chose que tu étais. Et là, on te dit, mais regarde ce que tu vis. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Fais connaissance de cette chose qui s'est extériorisée pour se donner une apparence. Ce soi que tu es, c'est un gros mensonge que tu véhicules. Et là, on dit, fais connaissance de ce soi que tu te donnes d'être. Et quand tu as fait connaissance de ça, si tu es celui qui fait connaissance de ça, alors tu es celui qui est capable de regarder ce qui se passe. Ça veut dire que tu es celui qui t'écarte un peu de la scène pour voir. Tu regardes la scène de ta vie. Tu te regardes. Celui qui regarde et celui qui joue c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il y a possibilité de pendant un moment que tu t'élèves pour voir ce qui se joue. Et pour ça, il faut que tu sois libre de cet engrenage que tu t'es donné de de poursuivre. Parce que si tu poursuis ce que tu aimerais être, tu ne seras pas celui qui peut explorer, qui peut visionner, qui peut témoigner de ça. Tu seras seulement celui qui est embrigadé avec ça. Et tu ne seras pas capable d'avoir l'esprit ouvert pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Puisque ton esprit est occupé à être ce qu'il devrait être. Et à ce moment-là, il est complètement épris de ce que la vie devrait être pour lui. Donc, il ne veut même pas entendre parler de ce qui se passe pour de vrai. Mais au bout du moment, tu arrives au bout du rouleau parce que cette vie que tu vis n'est pas vraie. Et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Parce que la vie elle-même, ce que tu es pour de vrai, au-delà de toute cette activité qui court partout pour pouvoir fuir, il y a là quelque chose de réel. il y a cette réalité qui est là et que tu n'as pas voulu rentrer en contact avec. Et là, on dit rentre en contact avec ça. Ça veut dire fais connaissance de ça, de ce que tu es pour comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe. et tu verras qu'avec ce regard-là, tu vas agir différemment. Tu ne voudras pas tant avoir le désir de devenir ce que tu n'es pas. Tu vas plutôt réfléchir sur pourquoi tu as voulu être ce que tu n'es pas. Pourquoi tu fuis la raison, toute cette raison qui se joue là. Parce que si tu comprends la raison pourquoi tu fuis ce que tu es, alors tu tu as cette, tu es face à la réalité à ce moment-là. Puisque tu as compris que ce que tu fais c'est quelque chose qui ce n'est pas toi vraiment qui fait ça. Ce sont c'est tout un programme de ce que tu as appris et qui qui se la ramène tout le temps. C'est-à-dire tout ce passé là vient et réitère, rumine tout ça. Et comme tu es identifié à tout ce passé, qui c'est qui rumine ? C'est toi. C'est toi qui rumine. C'est toi qui es celui qui a toutes ses pensées, ses mémoires du passé. mais tu t'es identifié à ça alors que ce n'est pas ça que tu es. Tu es celui qui peut voir ce personnage en train d'évoluer dans la scène. Tu peux le regarder, tu peux voir que ce personnage fait des choses qui ne sont pas ce que toi, tu es. le personnage c'est le passé mais toi tu es autre chose. Et quand tu as regardé, quand tu as vu ce personnage qui faisait des choses qui étaient désordonnées parce que il veut justement un but, il veut exister à travers le passé qu'il connaît toutes les conclusions qu'il a donc il impose ça. Et plus tu imposes tout ce que tu as acquéri du passé et bien plus ce qu'il y a pour de vrai ne peut pas se faire, ne peut pas naître, ne peut pas émerger, ne peut pas arriver à ta vue dans ta perception il y aura toujours quelque chose qui va t'empêcher de voir au-delà de toute cette illusion que tu te donnes d'avoir parce que ta perception est remplie de ce que tu penses de ce que tu es et donc ce que tu vois c'est que ça que tu connais et le fait de voir tout ça de voir ce mouvement c'est-à-dire de faire la connaissance de soi alors tu commences à comprendre que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui se passe ce qui se passe c'est l'histoire du passé qui a fait des actions et tout tout s'est perpétué de cette manière mais il n'y a rien qui se passe puisque c'est c'est du passé c'est du vent c'est ça n'a rien à voir avec la réalité de ce que tu es ce que tu es toi c'est c'est une émergence qui est réelle c'est pas une mémoire c'est juste le vivant de ce que la vie elle est et tu es bien là en train de de couler comme étant la vie elle-même et c'est ce qui coule qui compte c'est c'est pas ce qui a coulé ce n'est pas ce qui a été c'est seulement ce qui est maintenant qui compte parce que ça ce qui est c'est réel autrement ce qui a été ça devient du passé et tu as tendance à ruminer tout ça à croire que ça c'est toi parce que tu n'arrives pas à accepter d'être ce qui coule là parce que tout autour de toi la vie que tu as tous les programmes que tu as toutes les propagandes que tu as entendues t'empêchent d'être ça donc on te dit tu dois être ce que on veut ce que la norme prescrit ce que les conclusions dictent en fait tu reviens à être toutes les références de ce que tu as été mais tu ne vis pas ce qu'il y a tu n'es pas toi tu es le passé le passé qui se passe mais en fait qui n'a rien le passé qui passe le passé qui passe mais le passé qui passe mais dans ce ce passage il n'y a rien c'est du vent c'est de la mémoire il n'y a rien de vrai seul ce que tu es peau de vrai qui ne va nulle part qui ne cherche pas à être embrigadé dans quelque chose quand tu restes là c'est là que tu es authentique tu es vrai tu n'es pas en dilué dans quelque chose qui coule tu es là présent avec ce qui est immuable et cette présence là n'est pas l'histoire que tu joues cette présence là n'est pas le personnage que tu t'es donné d'être cette présence là c'est la seule chose qui est vraie le reste c'est pas vrai tu vois je crois que on tourne autour de la même chose avec des mots différents avec une façon de regarder différemment mais tu sais c'est comme une fleur tu ne t'en lasses jamais de regarder la fleur de sentir son parfum parce que autrement tout n'a plus de sens parce que quand tu vois la fleur toute ton attention est là et tu ne peux pas voir la fleur si tu es distrait de ce qui se passe avec la fleur et tu vois tous ces vidéos que tu regardes au bout de moments certainement certainement tu vas aller au-delà de tout ça parce que tu vas pouvoir les exprimer comme tu es toi parce que l'expression de tout ça c'est l'expression de soi je ne t'annonce pas une tempête c'est l'expression de l'être humain c'est l'émergence de l'amour en nous qui fait que tout prend un sens dans la vie donc on le sait tout cela et au bout de moments il faut que tu sortes de l'école pour pouvoir exercer ça parce que c'est le but de chacun d'entre nous c'est juste d'être ce qu'on est et non pas ce que quelqu'un a dit non pas ce que quelqu'un est mais ce que tu es toi et ce que tu es toi c'est inné en toi mais ce qui est inné en toi c'est aussi ce qui est inné dans tous les êtres humains sur la terre on a tous en dehors de nos zones de confort un sol commun et c'est là-dessus que la vie se fait donc une fois que tu as trouvé ce sol commun alors tu restes là tu ne vas plus jamais jamais dans ta zone de confort dans ta bulle où tu t'isoles tu es là et en étant là tu es ce que tu es mais pas ce que tu voudrais être dans ta petite zone de confort tes peurs tes angoisses tout ça c'est fini les chagrins la souffrance c'est fini maintenant que tu regardes ceux qui sont encore dans leur bulle alors tu vois les souffrances et tu as un grand amour pour eux tu ne peux pas les sauver mais tu as la compassion pour eux parce que tu comprends le désarroi qu'il y a et comme toi tu as accepté de ne plus t'attacher à toutes ces choses c'est-à-dire ces envies ces désirs alors tu as compris ce que la vie elle est et tu vis cette vie c'est là que ça devient intéressant parce que à ce moment-là tu émanes de toi une ambiance ou la vie autour de toi les gens ont une autre vision de ce qui se passe ils sortent un peu de leur confinement de leur isolement de leur peur de leur méfiance ils ont envie de s'exprimer aussi avec toi parce que tu es le reflet justement de ce que l'univers propose et c'est ce reflet et là tu as laissé être ce que tu es et tu n'es plus celui que tu aimerais être parce que celui que tu aimerais être n'existe pas ça n'a aucune existence tu peux pas être la vie que tu aimerais avoir ça n'existe pas c'est un leurre et on se leurre pratiquement tout le monde dans ce monde pour se donner l'impression qu'il y a un but à atteindre quelque chose à attraper à garder pour pouvoir en jouir ça c'est l'activité égocentrique qui nous fait faire en sorte que tout continue pareil mais quand ça cesse tout change il y a une autre vision de la vie une autre perception une grande intelligence qui fait que nous apprenons tous les jours à faire en sorte que personne ne soit heurté nous apprenons cela mais à partir du moment où tu penses à partir du moment où tu veux il y a quelqu'un qui est heurté quelque part dans le monde donc cet état d'esprit où tu as sorti de ton enclave ça veut dire que tu n'es plus le même tu es libéré de ton centre en demande pour pouvoir jouir de ce que tu peux gagner parce qu'il n'y a rien là-dedans c'est tout éphémère donc le truc c'est que si tu peux apprendre ça tu peux être l'observateur de ça tu seras automatiquement libéré de tout ça automatiquement parce que la réalité elle est elle est là où elle est elle n'est pas dans le mensonge dans ce que tu peux te raconter donc tant que tu te raconteras des histoires pour pouvoir te donner de la sécurité te donner du bien-être tout le monde que tu connais comme c'est avec ces guerres avec ces souffrances va continuer à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt